C'est vrai que pour le patient qui attend lui d'avoir un geste qui est à la fois précis, sûr et efficace, l'échographie permet d'augmenter la précision, la sécurité et probablement l'efficacité gémant pour le patient puisqu'en fait on est beaucoup plus précis dans l'endroit où on va injecter notre produit thérapeutique. L'échographie c'est un outil diagnostique qui nous permet de faire un complément de notre examen clinique c'est un prolongement vraiment, c'est comme un stéthoscope pour le rhumatologue qui maintenant va poser la centre d'échographie lorsqu'il y a une douleur et ça clairement augmente notre capacité diagnostique. Ça améliore aussi nos compétences cliniques je pense. Et dans le prolongement, grâce au DU, ça permet également de prolonger la thérapeutique puisque maintenant nos thérapeutiques sont faites sous échographie avec plus de précision et plus de sécurité pour le patient. Donc c'est effectivement une révolution importante pour notre pratique. Alors c'est vrai que les patients, sur ces gestes-là, c'est principalement du traitement de la douleur donc ils veulent être soulagés, ils veulent être soulagés avec des traitements locaux. Ils veulent aussi que, je pense, le geste en lui-même soit justement effectué dans des bonnes conditions. Ça reste un geste invasif, donc le patient veut être confiant, veut attendre aussi un médecin qui soit formé, il veut que le geste soit fait de manière précise. Donc tout ça, c'est justement l'intérêt de cette formation, c'est d'assurer ça pour le patient. C'est-à-dire que les gens qui sortent de la formation vont pouvoir augmenter leur qualité de soins pour le patient et donc probablement aussi son efficacité. L'échographie, ça ne s'improvise pas, les gestes non plus. Donc la formation, c'est important. Important à la fois pour la qualité, d'être précis, d'être capable de déposer justement le produit au bon endroit, mais également pour la sécurité du patient, puisque ce sont des gestes interventionnels et donc il y a tout un environnement, à la fois légal, sur la sepsi, sur les bonnes pratiques qui sont importantes à acquérir. Et c'est vrai que la formation permet justement d'acquérir ces acquis, on va dire, de l'environnement. On n'est pas chirurgien du tout. Par contre, on va pouvoir faire des gestes avec une aiguille simplement, ou un produit qui, à l'époque, était fait peut-être sous chirurgie justement. Je pense à une aspiration de calcification d'un tendon, une section d'une poulie par exemple, pour nous au niveau d'un doigt. Donc ça, c'est des alternatives qui vont se développer. Ensuite, je pense aussi aux médecines un peu avancées, qu'on appelle la médecine régénérative. C'est des médecines où le principe, sur des pathologies comme l'arthrose, l'étendinopathie, d'aller injecter soit des produits régénérants, soit des cellules souches par exemple. Et là, vraiment, c'est un développement important, puisque nous, grâce à nos compétences d'injection précise guidées, on va pouvoir déposer dans une articulation, dans un tendon, dans du cartilage, des cellules par exemple, on pense à la thérapie cellulaire, qui vont permettre peut-être de régénérer les organes. On est très très loin de ça encore. Là, je me projette peut-être à 10-15 ans. Mais c'est une tendance, les traitements locaux de la médecine régénératrice. Sous-titrage Société Radio-Canada